Vous tenez la fromagerie dans le centre d'Arlon, bien connu, également dans le centre de Bastogne. Pour les fêtes, beaucoup de gens vont proposer un plateau de fromage. Quels sont vos conseils, tant pour la personne qui va proposer ce plateau que pour la dégustation ? Ce que j'aime bien de proposer, pour les fêtes, ce sera une fin de repas, donc plus petite quantité. Mais proposer quelques choix quand même. On va aller vers 5-6 fromages différents, je dirais même 6, oui. On pourrait commencer par un petit fromage de chèvre. Là, on aura le choix entre un chèvre frais ou un chèvre affiné, plus doux ou plus fort. Ensuite, on pourrait aller vers un fromage crémeux, style un régal de Bourgogne, par exemple, un délice de pommard. Ça, c'est des fromages assez frais qui restent assez doux. Ensuite, croûte fleurie. C'est toujours classique, mais toujours très bon. On pourrait aller vers un bris de mots, par exemple, une petite tombe vaudoise à l'aile des ours. Une pâte dure. Alors, le comté revient souvent, mais il y a beaucoup d'autres choses. Moi, mon coup de cœur, pour l'instant, c'est on a un gruyère des grottes réserves. C'est vraiment délicieux. Vous nous donnez un petit peu faim. Et alors, on termine sur quoi ? On monte encore dans les... On va continuer vers le plus fort, donc en croûte lavée. Là, on pourrait se diriger vers, par exemple, assez classique encore une fois, mais un master fermier. Mais il y a d'autres choses, évidemment. Un époisse un peu coulant, ça, ça va être parfait. Et enfin, on va terminer par un bleu. Le bleu, ça va être quand même le plus fort, surtout si on va sur un roquefort, un stilton ou quelque chose dans ce goût-là. Alors, si j'ai envie de proposer un plateau comme cela à nos amis pour les fêtes de fin d'année, qu'est-ce qui peut faire le petit « waouh » en plus que le fromage qui fait que ce sera vraiment un bon moment ? Ce que j'aime bien de proposer, on vend des petites confitures épicées. Ça, c'est toujours sympa. C'est des petits confits. Ça peut être avec au piment d'Espelette. Ça peut être à la figue et des choses comme ça. Donc, ça, ça agrémente bien. On propose aussi régulièrement des petits raviers de mendiant. Donc, c'est tout ce qui est raisins secs, noisettes, voilà. Et puis, l'idéal, c'est de trouver du bon pain. Un pain aux noix, un pain aux figues, même un pain de campagne. Souvent, s'il est bien fait, c'est parfait pour accompagner le plateau. Et les raisins, c'est l'indispensable pour accompagner ou pas ? Disons que ça peut être une petite touche sucrée pour les fromages plus forts. Donc, c'est toujours sympa, oui. Merci beaucoup, Benjamin Cigar, de nous avoir fait tant saliver pour ce podcast. Merci beaucoup. Merci. Merci.